– Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. On va parler transport pour ce numéro. Transport puisque j'ai avec moi Gérard Chousset, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes adjoint au maire de Mérignac, mais vous êtes surtout président de la commission transport de Bordeaux-Métropole. Et on va parler transport donc, c'est une de vos prérogatives à la métropole. Parce que vous avez beaucoup d'idées Gérard Chousset et vous en avez eu une récemment. Enfin, c'est plus qu'une idée d'ailleurs, c'est un vrai travail, vous allez nous l'expliquer. Sud-Ouest en a parlé il y a quelques jours. C'est un projet, alors on va simplifier, vous allez nous l'expliquer, mais pour faire une sorte de RER, de réseau un peu comme un RER, c'est-à-dire de train cadensé sur la métropole bordelaise, projet qui ne coûterait pas, ou en tout cas beaucoup moins cher qu'un métro. Expliquez-nous ça en quelques mots. Bonjour et je vous remercie de m'accueillir, de me laisser la possibilité de présenter cette proposition. Je dirais tout d'abord, ce n'est pas mon projet. C'est un travail qui a été mené avec deux autres personnes qui ne se connaissent pas d'ailleurs, donc c'est ça qui est intéressant. Qui resteront anonymes. Voilà, qui resteront anonymes. Voilà, c'est mieux. Ce sont deux experts à la SNCF qui nous ont aidé. Voilà, qui connaissent parfaitement le réseau ici. Voilà, à qui j'ai dit notamment un, il faut qu'on travaille sur l'idée d'un RER. L'idée d'un RER, surtout l'idée de mieux utiliser ce qu'on appelle l'étoile ferroviaire. Voilà, le réseau ferré. Existant. Existant, ce n'est pas nouveau. Il y a des lignes aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas nouveau, on en parle depuis longtemps. Oui, ce n'est pas révolutionnaire ce que vous présentez. On en parle depuis longtemps. Il y a eu des débats il y a 20 ans. Différents partis les ont portés. Des élus communistes, des élus écologistes, des élus de gauche et de droite ont porté cette idée. Cette idée, elle est en germe. Il y a même actuellement mené conjointement par Bordeaux Métropole et la région une étude sûrement qui amènera des choses très abouties sur ce sujet. Moi, ma réflexion est la suivante. C'est de dire qu'on a une infrastructure, et selon ce qu'on me dit, parce que, évidemment, moi, je ne suis pas agent de la SNCF ou expert ferroviaire, mais d'autres personnes le disent, d'ailleurs, comme Gilles Savary, notamment, mais d'autres... Gilles Savary, ex-député, qui est expert en transport. Voilà, ce qu'on me dit, ce qu'on nous dit, c'est que cette infrastructure, il y a de la marge, il y a des possibilités. Il y a la possibilité, surtout, d'utiliser au mieux ce réseau. On a, et surtout... Alors, ce réseau, on va le voir, d'ailleurs, pendant que vous parlez. Ce travail qui a été mené met en avant une carte où on s'aperçoit qu'il y a 18 gares, y compris la gare Saint-Jean. Alors, 16 gares plus 2 qui vont venir. On a 18 gares ou 18 altes ferroviaires. Qui existent déjà pour une grande part d'entre elles. Qui existent, sauf 2 qui vont venir bientôt. Et puis, la Médokine, c'est Bousca-Sainte-Germaine, notamment. Et puis, la Médokine qui est fermée à Talence. Donc, lorsqu'on regarde cette carte, on voit que ça couvre quasiment l'ensemble de l'agglomération. Et surtout, on a une infrastructure en site propre que l'on connaît, où il y a des TER, des TGV, des trains de marchandises qui circulent. Et donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, à partir de cette infrastructure, à partir des trains qui circulent, essayons de mettre en place un principe qui permette aux usagers, qui viennent de loin ou qui sont ici, d'utiliser cette infrastructure. Donc, les 3 principes qui sont développés sont simples. C'est, on s'appuie d'abord sur le réseau TER existant. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas forcément plus de trains, plus de matériel. Vous pouvez faire ça avec le réseau TER existant. Oui, dans un premier temps. Et surtout, on ne fait plus de terminus à la gare de Bordeaux. La gare de Bordeaux devient une gare parmi d'autres. Et donc, le terme est un peu technique. Comme le RER, lorsqu'on le prend à Paris sur la ligne A, B, etc. Effectivement, on passe dans le centre et il y a deux terminus. Voilà, on diamétralise. C'est un terme un peu technique consacré. On diamétralise, c'est-à-dire que le train qui part de Libourne, il arrive en gare de Bordeaux. Il arrête deux ou trois minutes et après, il peut continuer sur Arcachon. Alors, il n'ira peut-être pas jusqu'à Arcachon. Il s'arrêtera à Gaziné. Et là, à Gaziné, il se retournera. Il sera stocké. Alors voilà, déjà, un premier problème. Est-ce qu'on peut faire des demi-tours facilement ? Parce que ce projet implique qu'on fasse des demi-tours. Non, mais c'est des manœuvres à CENSEF. Oui, c'est possible parce qu'on ne peut pas le faire partout. Non, mais là, dans le projet qui est développé, je ne vais pas entrer dans le détail, mais les gens peuvent aller... Vous dites qu'on peut le faire. Ben oui, les gens peuvent aller le consulter sur mon site internet, gérardchaussée.fr. Et donc là, c'est décrit les possibilités de retournement, de stockage. Voilà, ça, c'est possible. Voilà, donc c'est décrit précisément. Ça ne demande pas ce projet de, je dirais, d'investissement très lourd. Il y aura peut-être des investissements... Ce que je disais en préambule, effectivement. Peut-être des investissements en matière de signalisation ferroviaire. Voilà. Alors après, on pourra toujours faire quelque chose de plus abouti. Mais là, aujourd'hui, c'est de partir de l'existant. D'accord, mais excusez-moi, parce que par rapport à la situation actuelle, pour l'instant, vous nous dites simplement... En gros, on ne s'arrête plus. Ce n'est plus le terminus, c'est la gare de Bordeaux. Mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit vraiment comme un RER. Et donc, attractif, il faut que vous ayez des trains plus réguliers, plus souvent et plus cadencés. Est-ce que dans votre proposition, c'est le cas ? Oui, on peut arriver à un cadencement, par exemple, à 30 minutes, aux heures de pointe. Peut-être un peu plus sur certains... 30 minutes, vous pensez que c'est suffisant ? Déjà, c'est mieux que... D'accord. C'est mieux que... C'est mieux que toutes les heures, on est d'accord. C'est mieux que toutes les heures. Et surtout, l'idée, c'est de s'arrêter à toutes les gares. Vous arrivez à un cadencement toutes les 30 minutes sans acheter de matériel. Non, on peut arriver à ce dispositif-là, en heure de pointe le matin, sans acheter de matériel sur la proposition qui est faite. D'accord. Et si on achète du matériel, on imagine qu'effectivement, on pourrait... Est-ce que ça serait possible d'aller jusqu'à toutes les 15 minutes, ce qui serait quand même, effectivement, des horaires... On peut avoir, peut-être en mieux utilisant, en utilisant mieux, si vous voulez, les rotations, peut-être en étant plus fin. On pourra peut-être descendre au quart d'heure, par exemple, sur un axe Libourne-Arcachon, puisqu'il y a déjà pas mal de trains. Mais après, on est limité aussi par la fameuse tranchée de Talence, où on ne peut pas ajouter énormément de trains. Mais surtout, ce qui est mis en avant dans cette étude, c'est de dire qu'on a quand même des sillons. Les sillons, c'est la possibilité de faire... C'est les voies. Enfin, quand on dit des sillons supplémentaires, c'est-à-dire la possibilité de faire passer un peu plus de trains, de la marge... Un peu plus de trains. Voilà, un peu plus de trains. On a un peu plus de marge de manœuvre. Et on a la possibilité de stocker des trains à certains endroits. C'est décrit. On peut utiliser des gares, voilà, sur Botiran, sur Ison, pour faire en sorte que les trains puissent aller jusque-là et après revenir. Alors, le coût de tout ça, c'est combien ? Alors, moi, je n'ai pas fait d'étude de coût. On sait qu'il y a un coût. On a reparlé d'un projet de métro. Vous y êtes hostile. D'abord, vous dites qu'il est trop cher. Il y a un coût évoqué de 1,6 milliard. Là, ça serait de toute façon beaucoup, beaucoup moins. Oui, puis on ne se situe pas dans la même optique. Sur le métro, moi, je ne vais pas polémiquer. Je trouve que la personne qui a fait ce projet, je pense que c'est tout à fait bien. Je ne vais pas être contre les gens qui ont des idées et qui vont travailler. Simplement, avoir un métro à l'horizon 2050. Oui. Ça, vous dites, on peut le faire très vite. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut améliorer l'existant. Les temps, les temps de parcours que les gens se rendent compte de Bassens à Pessac, 15 minutes. Oui. Bassens-Bordeaux-Centre, c'est 10 minutes. Sauf qu'il n'y a pas tant de trains que ça. Sauf qu'il n'y a pas de trains. Il y a des trains, mais pas comme ça. Où ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'il y a des trains qui passent. Parce qu'il y a des trains, parfois, qui partent de Libourne, qui font leur terminus à Bordeaux. Puis après, ils continuent sur Arcachon. Donc, c'est essentiellement... Alors, certains me contrediront. Mais c'est essentiellement, d'abord, un problème d'organisation, de volonté. Dans votre système, il n'y a plus de principe de correspondance. Non, plus de correspondance. Voilà. Ce sont des trains cadencés, de 30 minutes. Des trains qui vont être cadencés à la demi-heure, au minimum, ou peut-être au quart d'heure, si on y arrive. Après, moi, mes moyens sont limités. Je n'ai pas les moyens d'étudier pendant trois mois, je dirais, le coût exact. D'accord. Parce qu'il y aura forcément des coûts. Et puis après, les implications pour la SNCF. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de s'appuyer sur l'existant. C'est de ne pas désorganiser le trafic TER et de mettre en place, à partir de l'existant, un système amélioré. Après, je n'ai pas la prétention, sur ce projet, de proposer un projet RER industrialisé, comme j'ai marqué, de type Île-de-France. Ça, c'est autre chose. Peut-être qu'on en aura besoin. Peut-être qu'il faudra y venir. Mais aujourd'hui, entre la situation actuelle et la possibilité d'améliorer... Alors, je l'ai appelé RER, on peut l'appeler différemment. Métropolitrain, dit Alain Juppé. Très bien. Métropolitrain, moi, ça ne me dérange pas. On peut l'appeler comme on veut. Ça pourrait être, je pense... Et surtout, si vous voulez, je pense qu'il faut se battre. Je le dis parce qu'il y a des milliers de personnes, aujourd'hui, qui sont coincées dans leur voiture et tout ça. Et donc, là, on a une infrastructure sous-utilisée. D'accord. Alors, vous dites qu'il faut se battre. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus qui soient hostiles à votre projet, mais de la métropole. Oui. La question, maintenant, c'est de convaincre, effectivement, la région, qui est un acteur essentiel, puisque c'est elle qui fait rouler les TER, qui les gère, les trains express régionaux, et la SNCF, évidemment, les deux acteurs essentiels. Donc, c'est eux qu'il faut convaincre, aujourd'hui. Oui, bien sûr. S'ils ne sont pas dans la boucle, ça ne marche pas. Alors, la région, je sais qu'il y a une étude aujourd'hui. Il va y avoir un comité de pilotage. Alors, je ne connais pas le niveau, si vous voulez, d'études par rapport à ma proposition. Non, mais ce n'est pas la première chose à faire. Ce n'est pas d'aller voir la région et la SNCF, oui. Et je pense que ça va être fait, puisque l'idée, si vous voulez, souvent le problème dans ce genre de dossier, c'est qu'on est très ambitieux et qu'on tombe vite dans la technocratie ou dans des problèmes financiers insurmontables. Moi, ce que je dis ici, et je le dis, ça, ça a été vérifié, c'est qu'il faut partir, il faut être simple. Voilà. On a une infrastructure, elle est sous-utilisée à certains endroits, à certains moments. Comment on peut faire pour rendre service aux habitants ? Je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs, parce que j'ai trouvé sur Internet, il y a un site, un website qui s'appelle Transport Rail, un website et qui reprend, alors de façon plus fouillée, parce qu'il a une autre démarche, mais qui reprend un certain nombre des propositions. Donc, si vous voulez, ne disons pas que ce n'est pas impossible à faire. Je pense qu'on a la possibilité. Et donc, il faut une volonté politique. Moi, je compte sur la métropole, sur Alain Juppé, mais sur les autres élus, évidemment, pour porter ce premier pas. Voilà. Je suis, moi, pour parfois la politique des petits pas. Donc, c'est extrêmement important. Un premier pas qui pourrait se faire en 2-3 ans ? Moi, je pense qu'un horizon de 2-3 ans doit pouvoir être possible, parce que c'est des horaires à recaler au niveau de la SNCF. C'est, bien sûr, un mode... Des investissements dans les gares, quand même ? Oui. Un petit peu. Alors, on a le problème d'Amédoquine, mais ce projet, même sans Amédoquine, il peut marcher. Moi, je préfère qu'il y ait Amédoquine, bien sûr. C'est un point important. Amédoquine à Talence, je rappelle. Voilà, Amédoquine de Talence, où il y a là des investissements à faire sur les quais, notamment sur la ligne Arcachon. Voilà. Mais je pense que, franchement, sincèrement, vous me disiez que j'avais un certain nombre d'idées. En tout cas, là, je ne veux pas m'approprier l'idée de dire, voilà, non, ce n'est pas le projet chaussée. Non, mais bien, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Voilà, ce n'est pas le projet chaussée. C'est un projet de la métropole. Enfin, c'est un projet, à mon avis, de l'ensemble des citoyens qui doit être porté. Et je pense qu'il faut que les gens se mobilisent. J'ai eu le président de la FNOT, Christian Moncarré, qui, bien sûr, est tout à fait en phase avec ce projet. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une forte pression sur... Et l'idée, c'est de dire que les collectivités ont cette possibilité à leur disposition. Pensons-y. Très bien, Georges Chaussée. Merci. Deux petites questions politiques pour finir. Vous étiez écologiste. Vous êtes passé à La République en marche. Je suis toujours écologiste. Vous êtes quand même passé à La République en marche. On est bien d'accord. Oui, vous êtes écologiste. Vous étiez au Parti vert, je veux dire. Vous êtes passé à La République en marche. Vous êtes content, aujourd'hui, de ce choix ? Il y a une forme de déception d'un peu ce nombre de gens ? Oui, je ne regrette pas d'avoir fait le choix. D'abord, j'ai quitté Europe Écologie des Verts parce que je ne me retrouvais plus, non pas dans les idées écologistes, mais dans la façon de porter l'écologie. Ça, c'est le premier point. Le bilan que j'ai fait, si vous voulez, c'est que l'écologie doit être, si on veut que la transition écologique se mette en œuvre, il faut qu'elle soit portée par une large... D'accord. Et la façon dont La République en marche la porte ? Et le président et le gouvernement, ça vous convient ? Pas totalement. Ça ne convient pas à Nicolas Hulot ? Non, non, mais je pense que Nicolas Hulot a eu, je dirais, alors ça va peut-être faire rire, a eu raison et tort en même temps. Raison parce que je pense qu'il y a parfois des moments symboliques forts qu'il faut mettre en avant. Et puis aussi, quand je dis la politique des petits pas, la transition écologique, ça va mettre du temps. Convaincre des gens qui sont bien dans leur vie, qui n'ont pas de soucis, c'est facile. En revanche, associer le plus largement possible les personnes qui ont parfois des difficultés, les convaincre qu'il faut changer des comportements, qu'il va falloir peut-être changer des comportements, mais parfois gagner un peu moins, parfois payer plus cher certaines choses, changer de modèle de société, ça va prendre du temps. Et donc là, je suis un peu déçu qu'il soit parti. Et en revanche, j'attends de François de Rugy. Je suis aujourd'hui dans l'attente de voir un petit peu comment ça va se passer. C'est quasiment fini. Donc vous pouvez juste répondre oui ou non à cette dernière question. Est-ce que vous soyez candidat à la mairie de Mérignac sous l'étiquette La République En Marche ? Pour le moment, je vous dis ni oui ni non. Ni oui ni non. D'accord, c'est possible, mais vous ne savez pas. Oui, parce que pour le moment, je n'ai pas pris ma décision d'abord, est-ce que je serai candidat ? D'accord. C'est la première chose, parce que c'est une décision personnelle. Et pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il y a encore un peu de temps. Vous ne ferrez pas la porte ? Non, mais vous savez, j'ai été candidat en 1995. Donc à chaque élection, la question se pose. Donc ce n'est pas nouveau. Merci, Gérard Chausset. Voilà, c'est terminé pour ce Saut Talk. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada